Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Séverine Mazière, votre professeur de français, et aujourd'hui je vous propose une leçon sur la composition des mots, et en particulier sur le préfixe et le suffixe. Alors le préfixe, c'est un élément qui se place devant un radical, devant la base d'un nom ou d'un mot. Ce préfixe va en modifier le sens en apportant une nuance. Ce préfixe, en revanche, ne fait pas changer la catégorie grammaticale d'un mot. Donc si on a un nom, en ajoutant un préfixe, on aura encore un nom commun. Si on a un adjectif, on aura toujours un adjectif. La plupart des préfixes que nous utilisons en français sont d'origine grecque ou latine. Quelques exemples, deux préfixes latins par exemple. Le re ou ré qui va indiquer une répétition, par exemple relire, réécrire. On va avoir des préfixes qui vont nous donner un sens contraire des antonymes, comme un, des ou mais, dans insupportable, désobéir ou mécontent. Certains préfixes vont nous indiquer l'intérieur ou l'extérieur, un, en, un, intra ou bien ex, par exemple enlever, emporter, intérieur ou intramuros, ou au contraire dans extérieur, exporter, exposition. On a aussi des préfixes d'origine grecque, par exemple pour indiquer une diminution, hypothermie, diminution de la température, ou pour contraire une augmentation, comme hyper, hyperactif, hypertension. On a aussi beaucoup de nombres qui sont d'origine grecque, dans hexa, octo, déca, des mots qu'on utilise beaucoup en mathématiques, hexagone, octosyllabe, décamètre, donc six côtés, huit syllabes, dix mètres. L'idée aussi de droit ou de correct, comme dans ortho, pour orthographe, orthophoniste ou orthopédiste. L'orthographe étant ce que l'on écrit et qui doit être correct. Le suffixe, quant à lui, se place après le radical, donc le radical étant toujours la base d'un mot. Ce suffixe, lui par contre, va modifier la catégorie grammaticale. C'est lui qui va déterminer la catégorie dans laquelle on place un mot. Donc, si c'est un nom, un verbe, un adjectif, un adverbe. Et il va également changer le sens du mot. Il va apporter un élément sur ce mot. Par exemple, si on regarde le préfixe « hable », « hible » ou « uble », c'est ce qui va indiquer la possibilité. Par exemple, « mangeable », c'est ce que l'on peut manger. « Audible », c'est ce que l'on peut entendre. « Soluble », c'est ce qui peut être dissous. Ça peut aussi indiquer les adverbes de manière, avec « ment ». On rajoute « ment » sur des adjectifs et on obtient des adverbes. « Grandement », de manière grande. « Définitivement », de manière définitive. « Contrairement », de manière contraire. On va aussi avoir des actions qui vont être indiquées par le suffixe « asion » et qui vont aider à former des noms. « Transformation », c'est l'action d'être transformé. « Réclamation », l'action de réclamer. Les sciences, c'est tout ce qui va finir par « logis ». Par exemple, biologie, géologie, criminologie, donc la science de la vie, pour bio, par exemple. Les diminutifs, en « et » ou « et » au féminin, ou en « on ». Par exemple, « garçonner », « petit garçon », « fillette », « petite fille », « chaton », « petit chat ». Pour l'écriture, ça sera le suffixe « graphe » ou « graphie », par exemple dans « orthographe » ou dans « géographie ». En conclusion, on peut rappeler que sur le radical, on peut ajouter soit des préfixes devant le radical ou soit des suffixes qui se trouveront après le radical et que tous les mots qui sont formés à partir d'un même radical et sur lequel on va rajouter des préfixes ou des suffixes, ces mots-là seront dits de la même famille. Voilà donc pour la leçon sur les préfixes et les suffixes. Je vous invite à consulter les autres vidéos de DigiSchool à ce sujet, notamment celle sur le radical. A bientôt !